bonjour allez comme vidéo numéro 5 sur le caisson de son pour l'explication et la réparation et à la fois pour faire une maîtrise aujourd'hui je vous apprendre à faire donc la mesure de recherche de panne de manière la vraie façon quoi de manière avec le voltmètre le pourquoi du comment quelle est les tensions qu'on va relever pour localiser la panne tout de suite tout de suite alors pour comprendre qu'est ce qui se passe dans une machine comme celle là par exemple c'est que il y a deux baffes extérieures d'accord on va parler d'abord des baffes extérieures les baffes extérieures elles sont là par exemple prendre celle ci il y en aura une à droite une à gauche c'est ce qu'on appelle les baffes stéréo les deux baffes stéréo ont deux fils lui pareil ils ont deux fils en fait les deux fils vont se rejoindre dans leur fiche rca la fiche rca ici on a un extérieur là et un intérieur en fait l'extérieur qui est là c'est là c'est le point là et celui du milieu là c'est le gnd pareil pour l'autre on aura deux fiches comme ça donc en fait c'est comme si qu'on avait les deux enceintes on met leurs fils noirs ensemble on soude les deux fils noirs on prend les deux fils noirs et les emmènent sur le gnd le gnd du condensateur qui rapporte le 15 volts on avait d'un côté 15 volts et là moins 15 volts vous vous rappelez ça on doit avoir 15 volts et moins 15 volts qui vont donner à manger à un circuit sont là et un circuit sont là les deux circuits sont pour le stéréo alors comment c'est branché on a les circuits sont qui sont alimentés sont alimentés en 15 volts et moins 15 volts 15 volts moins 15 volts et eux ils sont branchés les circuits sont alors lui le circuit sont il va donner en fait un signal la r il va donner un signal l ici on aura un signal qui va rentrer plus tard on verra ça c'est le in on verra plus tard très très compliqué le in mais on verra plus tard on va d'abord s'occuper du out ça c'est les out ça c'est les sorties en fait à quoi nous à quoi nous sert toute cette machine là elle sert à donner à manger à deux haut-parleurs comme ça on va on va imaginer que ça c'est une ampoule cette ampoule il faut lui donner à manger alors cette ampoule air et cette ampoule elle elles sont connectées ici sur le fiche là et cette fiche là et ces deux fiches là on les retrouve en fait derrière ce que j'ai remplacé ce bout là ce bout là il était complètement mort l'ancien complètement mort je les remplacer avec celui là tout neuf et maintenant la machine devrait fonctionner donc ici on a le r et le l qui se rejoignent là tu vois on a trois pins celui pin c'est le gnd un et l'autre le r et celui qui est là le l donc on aura trois points en bas un deux trois points les trois points c'est cela on a un point là un point là et un point là un deux trois points là c'est le r et ça c'est le l voyons que fait le air et que fait le l alors là tu as les circuits sont ils sont ici d'accord et j'ai mis trois points ils sont là donc en mode sonnette je me mets sur le l il sonne directement sur le circuit son sur un des pins du circuit son et maintenant le l il sonne sur le même sur l'autre pin du circuit son voilà donc les deux circuits sont ils ont cette patte là et cette patte là qui sont les sorties in et ça c'est le premier truc qu'on va aller contrôler dans une machine voilà pourquoi je vous en parle donc ici tu as compris qu'on va venir ici sur le gnd et ici donc sur le circuit son là mais en fait compte c'est où le circuit son là c'est cette patte on vient de le voir c'est cette patte et c'est inutile de faire ça puisque cette patte c'est aussi cette patte toi cette patte c'est celle là et celle là c'est où cette patte en fait cette patte c'est ici alors c'est l'autre soit c'est celle là et c'est là c'est le troisième pin l'autre celui là donc nous ce qu'on va faire c'est mesurer cette tension et cette tension on va la faire de manière comme un ingénieur on va venir ici sans démonter la télé sans l'ouvrir on va se mettre ici sur le gnd et on va mesurer la tension qui a sur le out une fois ici et une fois ici vous remarquerez j'ai mis le gnd et je l'ai mis au dessus j'ai mis le plus loin possible parce que vous voyez tous les gnd ils sonnent ils sont en contact donc à ne jamais 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 faire c'est quand tu viens sur le out ici là sur le out ne jamais mettre le gnd ici et prendre la valeur de lecture ici comme ça jamais jamais pourquoi parce que si jamais je glisse comme ça là là c'est éteint voilà il n'y a pas de jus enfin attention qu'il n'y a pas de jus si jamais je touche ici là et je touche en même temps lui comme ça alors qu'il y a du jus je vais cramer le circuit son tout de suite tout de suite tout de suite d'accord donc quand on prend ici on met d'abord le trou à l'intérieur comme ça et on prend le gnd loin et on les on voit la lecture qu'on a ici alors pourquoi on fait ça parce qu'ici il y a deux possibilités soit on va trouver une tension soit on ne va pas trouver de tension alors avant de vous expliquer la tension qu'est ce que c'est ça c'est une bobine d'accord alors une bobine qu'est ce qu'on sait sur une bobine lorsqu'elle est reliée à la masse ici on a une bobine qui est reliée au gnd autrement dit on a une bobine ici là on a un fil rouge qui est là et le fil noir il est relié au gnd donc on a une bobine qu'est ce que c'est que cette bobine c'est un petit peu la même bobine qui est ici au primaire au primaire on a une bobine qui est reliée au gnd et l'autre elle est reliée au 320 volts on fait découper le 320 volts pour avoir un champ magnétique pour avoir un champ magnétique pour avoir ici une tension mais là qu'est ce qu'on fait et bien imagine qu'ici on envoie une tension alternative imagine que le circuit là il envoie une tension qui est alternative comme ici en haut en bas en haut en bas en haut en bas en haut en bas s'il envoie une tension alternative qu'est ce qui va se passer on va avoir un champ magnétique ici on va avoir un champ magnétique ici et là si on a une tension alternative là et une tension alternative on aura à chaque fois un champ magnétique ça te rappelle rien ça ici on a une puissance un champ magnétique c'est égal à quoi la puissance plus le champ magnétique c'est égal à au mouvement on va avoir du mouvement on leur a créé un mouvement pourquoi parce que le champ magnétique c'est quoi c'est un aimant alors que ici il ya déjà un aimant dans la baffe à la baffe il ya déjà un aimant donc l'aimant qu'on aura créé nous avec notre bobine elle va être en guerre avec l'aimant qui est ici là ils vont se battre ils vont se ils vont s'attirer comme ça ils vont se repousser répulsion et tout ça et donc dans la chambre ici dans la chambre de d'air la chambre à air il va y avoir écrasement d'écrasement comme ça ça va faire comme ça ça va souffler d'accord donc en fait ici on a créé un moteur mais pas rotatif un moteur comme ça linéaire qui monte qui descend plusieurs fois rapidement par par seconde en fonction du son qu'on veut obtenir donc ce mouvement là il est généré grâce à ce champ à cette tension alternative ici il faut absolument avoir une tension alternative ça je voudrais que c'est un petit côté science qu'on vient de faire là c'est pour que tu comprennes pourquoi je dois toujours avoir une tension alternative ici toujours 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 bien alors maintenant pour nous relever à nous en mode ingénieur en fait un ingénieur il va venir ici il va mettre le gnd puis il va tester la tension à l'intérieur avec un oscilloscope alors il va se mettre sur le point ici sur les trois points puis il va mesurer la tension à l'aide d'un oscilloscope et voilà qu'est ce qu'il va voir avec un oscilloscope une tension alternative ça veut dire que c'est bien mais s'il voit une tension qui est continue comme ça ça veut dire c'est pas bien d'accord mais en vérité c'est inutile ça sert à rien 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 du tout de faire ça il y a une autre manière de faire c'est d'utiliser le voltmètre là on va se mettre en mode dc et lorsqu'on va mesurer la tension ici il ya deux possibilités soit on va venir ici on va trouver une tension de 1 volt 2 volts 3 volts 4 volts ça veut dire quoi si on a 1 volt 2 volts 3 volts c'est à dire que la tension elle est là en mode continue donc c'est un fil c'est une tension qui est toujours là là on aura toujours une tension et bien ça c'est juste impossible si tu as une tension ici c'est impossible car lui donne pas de tension donc si j'ai une tension ici c'est à dire que lui il est mort voilà si jamais tu as une tension en volt ici ça veut dire lui il est hs direct ton circuit son quand tu te mettra ici et que tu vois que tu as une tension là tu prends ton bip là tu essaies de voir avec qui il sonne s'il sonne avec ce circuit là c'est à dire c'est lui qui est mort s'il sonne avec ce circuit là c'est ce circuit là qui est mort d'accord attention tu peux avoir celui là qui donne une tension et l'autre qui donne pas de tension donc il y en a un qui est mort et l'autre qui n'est pas mort des fois tu as les deux qui sont morts par contre si on vient ici et qu'on trouve ici 0 volts si on trouve 0 volts ça veut dire quoi si on trouve 0 volts ça veut dire qu'on a une tension tellement rapide que lui peut pas le lire en fait lui peut pas lire c'est trop rapide ici c'est des 60 c'est 14000 hertz par seconde 14 kilohertz par seconde ce qui veut dire c'est tellement rapide alors le vote peut pas dire ça mais par contre qu'est ce qu'il voit votre maître il voit une tension qui monte excusez moi ça bouge et une tension qui monte qui descend donc ça s'annule alors plus 5 volts moins 5 volts plus 6 volts moins 6 volts plus 13 volts moins 13 volts donc tout ça ça s'annule donc la valeur moyenne de cette lecture là efficace elle est de 0 volts donc le voltmètre s'il voit ici 0 volts c'est une très très bonne nouvelle ça veut dire que lui il fonctionne d'accord c'est comme ça qu'on contrôle vraiment si notre circuit est bon ou pas bon seulement si on a trouvé ça si on trouve qu'ici il n'y a pas de tension que là il n'y a pas de tension après là on va vérifier ce que j'ai 15 volts si j'ai 15 volts là moins 15 volts 15 volts et je vous montre après la suite d'abord je vous montre en en mode truc là en vrai donc ici le in je prends du poste radio ça c'est la radio qui est branchée ici comme le téléphone et ça le in je vais mettre ici sur le rouge le in on le voit après c'est un peu plus compliqué alors là tout est bon je vais mettre le jus j'allume la radio j'allume 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 et la machine là j'ai le bouton rouge vert là donc j'ai mesuré ici en mode tension le voltmètre on voit alors pas déjà grandir alors là je vais mettre le négatif je vais mettre le trou d'abord ici tac et je me mets la masse en dessous et là j'ai 0,01 regardez j'ai 0, rien du tout j'inverse je mets le négatif en haut je mets dans le trou à l'intérieur et là j'ai 0,35 millivolts voyez donc là je suis très 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 bien alors maintenant je coupe tout est ce que je vais faire et bien je vais mettre une baffe une enceinte je vais mettre une enceinte comme ça je vais mettre sur le L j'ai mis ici sur le L ou le R je mets le stéréo tac j'ai mis le son j'ai mis la machine donc je devrais avoir du son là j'ai pas de son pourquoi j'ai pas de son attendez peut-être ici voilà voilà c'est le volume voilà maintenant j'ai du son j'enlève la baffe du côté L ici et je me mets dans le R apparemment là je vais te remarquer que le son n'est pas pareil j'ai peut-être une panne alors là je vais enlever la baffe ici je vais aller sur l'autre ah oui j'ai pas le même son ah c'est intéressant et bien voyez ici là j'ai une panne en fait sur cette machine j'ai le son ici qui sort bien et ici le son alors le volume c'est ici alors j'ai du son mais pas beaucoup de son peut-être que la résistance elle est morte alors là j'ai une double résistance et une résistance qui fait le diminuer et augmenter le volume pour lui et pour lui regardez quand je vais dans l'autre voilà je diminue le son avec cette même résistance parce que j'ai une double résistance je dois avoir un morceau de résistance qui est mort pour l'autre regardez là j'ai un peu de son je devrais avoir le même son de l'autre côté voilà j'ai pas de son dans l'autre voilà je mets à fond là j'ai la résistance qui est morte oh c'est intéressant on verra ça tout à l'heure tout à l'heure bien alors ce que je voulais vous faire par rapport au schéma j'espère que ça vous l'avez compris avant de vérifier si votre circuit son il est bon si jamais vous n'avez pas de son en fait si vous n'avez pas de son alors là c'est facile parce que j'en ai que deux j'ai que deux out mais des fois vous en avez 4 et 4 8 et 8 16 des fois vous en avez 16 la manière la plus rapide c'est ça que je voulais en venir la manière la plus rapide de localiser l'enceinte extérieure donc le circuit qui est mort c'est ça on vient dans chaque trou mesurer la tension si jamais on voit une tension sur n'importe quel trou qui en mode out ça veut dire que là le circuit sont il est mort on va plutôt voir la solution de ce problème là qui est que donc là je mets l'électricité là on a du son en extérieur sur la partie l sur une bave qui est branché le l ou le r je vois rien et maintenant je mets le r voilà là quand je mets le r de l'autre côté ça ne marche pas la baffe elle marche plus sauf quand je mets le son à fond là j'ai mis le son à fond j'ai un tout petit peu de son avec le volume ça change donc c'est bizarre ce que j'ai du son qui sort de la baffe donc le circuit son il a l'air de fonctionner donc c'est peut-être un problème avec le régulateur de son donc c'est un problème avec le in maintenant là je vais éteindre là ce qu'on va étudier c'est ça c'est l'entrée là l'entrée in on va rentrer par là comme tout à l'heure donc où j'ai fait n'importe quoi non si c'est ça le rouge et le blanc le rouge et le blanc c'est le in ça c'est le in du téléphone ça aurait pu être un microphone un micro pas j'ai le chat ouais le chat qui appelle donc donc je vais étudier le in et je vais essayer de savoir pourquoi ici je n'ai pas de son qui sort dans la partie r des haut-parleurs extérieurs alors pour le in c'est donc autre chose qu'on va avoir dans la télé dans la machine donc on a deux deux entrées comme ça avec le gnd et une entrée ici le rouge et le blanc d'accord c'est le in marqué in ça c'est les entrées alors le in c'est son comme comme tout à l'heure c'est trois points en fait on va retrouver encore trois points au milieu il y aura le gnd et là il y aura le blanc et là le rouge alors qu'est ce que ça fait ça ça c'est le signal in le signal in il y a donc un point là et un point là regarde ce point là qu'est ce qu'il fait est ce qu'il fait il passe par là il passe par ce point là et ce point là ces deux points là c'est bien sûr un condensateur d'accord et sur l'autre pin pareil il vient par là ce point là et ce point là et ce donc ce point là si on retourne c'est donc un condensateur en fait en stéréo il y aura toujours 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 des condensateurs là que vous allez retrouver ces condensateurs donc ils sont importants alors il ya celui là et celui là ça c'est pour le in et ils sont en série ils ne sont pas en parallèle il n'y a pas le gnd qui sonne avec le négatif ici du condensateur ils sont mis en série pourquoi ils sont mis en série parce que ça c'est le signal in le signal d'entrée c'est un signal qui est alternatif il reste alternatif et pour être porté le signal alternatif il lui faut une tension continue c'est pour cela qu'on va passer en sortie du condensateur numéro 1 sur 1 sur une résistance directement sur la résistance et l'autre pareil il va arriver ici là par là hop il arrive sur la résistance là donc là on se retrouve avec deux résistances une qui démarre là jusque là et une qui démarre là jusque là donc on a deux résistances une ici les trois pins là et une résistance avec les trois pins là le pin qui est ici il est relié au gnd celui-là aussi les reliés au gnd et ça c'est la sortie du in et ça c'est la deuxième sortie du in en fait au milieu on va avoir des sorties in alors c'est possible que ici j'ai une résistance entre ce pin là et ce pin là qui est identique à celle là c'est obligatoire parce que celui là il va régler volume du côté air et celui-là va régler le volume du côté elle est ce qu'on va jouer sur la résistance c'est la portance sur lequel on va envoyer la tension alternative la tension alternative elle va voyager en vérité sur une tension continue on voyait on voyage pas sur le 0 on aura une tension par exemple de 18 volts et sur le 18 watts on aura des tensions comme ça une portance quoi donc cette résistance c'est important de voir si c'est pour cela que le son ne sort pas il est possible que en mode résistance là je suis en kilos donc je suis en résistance donc je me mets en résistance je vais voir la résistance extérieure alors je suis débranché bien sûr il n'y a pas de jus donc si je suis sur 5 kg en extérieur 5 kg en extérieur je peux changer la valeur de la résistance tourner ici il n'a rien changé ça n'a rien changé j'aurais toujours en extérieur 5 kg et 5 kg voilà maintenant avec celle du milieu ça va changer là j'ai 2,5 kg et là bas et là haut à voilà ah si non j'ai 2,5 kg j'ai 2,5 kg je vais diminuer le volume au maximum vers là-bas là je vais avoir une toute toute petite résistance voilà 4 ohms et ici 4 ohms elle a bien la résistance des deux côtés ça marche alors je vais mettre un peu de son vers le milieu vers la femme j'ai avoir une grande résistance et ici une grande résistance identique c'est pareil ça marche donc là j'ai pas de problème ici j'ai pas de problème bah si tu veux continuer si tu veux savoir comment ça se passe on va descendre avec avec cette résistance la portance là cette résistance donc un ici et un là regarde en mode sonnette en mode sonnette ces résistances ils vont aller chercher le circuit son en passant oulala par ici en mode sonnette ici voilà de là on va aller sur une résistance après la résistance on va aller sur voilà le transistor et après le transistor il va chercher à aller sur le circuit son en bas par en bas je viens par là je viens par là il revient par ici voilà on fait tout le tour en fait on va voir la résistance ici qui va passer par un transistor après le transistor il va repasser ici par un condensateur parce qu'il y a toujours des condensateurs de filtrage et après condensateur on arrivera ici sur le circuit son à droite et on fera la même chose sur le circuit son à gauche là on est en stéréo on n'est pas passé par ce circuit là alors que tout à l'heure pour le celui là là pour avoir du son en mono que je n'ai pas encore installé en mono le son il passera d'abord par ici il passera par le 45 58 et lui après il enverra le signal ici d'entrée d'accord donc je vais essayer une deuxième chose vu que ce n'est pas un problème avec la résistance je vais essayer de voir si à l'entrée ici du circuit son s'il n'y a pas un problème donc je mets le jus alors je mets le branchement d'abord je mets l'enceinte au dessus et le in je mets le in je mets le jus et là comme tu vois le son il est faible alors je vais aller voir le circuit qui est concerné c'est le noir c'est celui là celui du dessus le r et celui le circuit sont du r c'est donc celui là je vais toucher le la partie là où il ya le l'entrée in j'ai vu ce que ça fait là j'ai eu direct du son donc là j'ai touché ici c'est ce qu'il faut faire j'explique pas voilà je suis venu ici et là le son il apparu alors je vais couper le jus j'ai couper la machine donc là je suis en train de faire une expérience je suis en train de voir si quand je mets mon doigt ici si le son il apparaît donc là j'ai coupé le doigt peut-être que c'est un problème avec le condensateur donc je mets le jus normalement ça devrait pas avoir enfin il faudrait qu'ils refroidissent aussi bon je vais allumer voilà là j'ai pas du je mets le doigt ça marche pas ça marche pas je vais mettre avec le fil et là ça apparaît un peu est ce que ça apparaît normal alors je vais tester l'autre pour voir c'est pareil ça marche donc là il a un son là où ça fonctionne bien il a un certain son il a non il faut toucher quand même voilà quand je touche ici ça marche voilà donc en fait voilà j'ai pas ici j'ai pas un problème avec le circuit son le circuit son il fonctionne en fait j'ai l'impression que le circuit son il fonctionne c'est juste quand je touche ici à l'entrée entre le in et la résistance de décharge donc entre là quand je touche ici là ça se met à fonctionner et si tu regardes bien alors je vais essayer de vous ragrandir l'image au maximum j'ai découvert ça comme ça les gars vraiment j'ai découvert ça comme ça regardez cette résistance là où elle est où elle est où elle est là j'ai le circuit son et regardez cette résistance je crois celle là regardez comment elle est cette résistance elle est reliée à ce pin là moi quand je touche ce pin ça démarre d'accord soit je le touche avec mon doigt soit je touche avec la diode avec le testeur en mode rouge en mode diode il est relié directement ici sur cette résistance et la résistance elle est en relation là avec donc pour sur le in pour le retour résistance de décharge et regardez la résistance comme elles sont là elles sont plates ici et là regardez elle est de biais comme si quelqu'un a essayé de l'enlever mais en fait non elle s'est juste glissée voyez ce que je veux dire elle est déconnectée d'un côté là donc elle est à peine connectée et elle est marquée dessus 8 2 1 8 2 1 8 2 1 0 c'est à dire 820 donc ça c'est une 820 ohms 820 ohms ah oui les gars on fait attention à tout donc là je me mets en mode voilà je me mets là maintenant en mode ohm ohm maître en mode résistance et je vais tester la valeur de la résistance celle qui paraît bizarre enfin je vais prendre l'autre à côté qui est sa soeur qui est pareil elle à côté qui est sa voisine voilà 820 ohms lui aussi il doit avoir une valeur de 820 ohms parce que c'est la même que celle là tu vois c'est en pas t'as un circuit son là puis un circuit là là c'est le R et ça c'est le L ou l'inverse maintenant L t'as vu voilà voilà le problème en fait la résistance elle n'est pas connectée elle n'est pas ici je devrais avoir 800 ohms mais si je la touche un peu la résistance en travers comme ça est-ce qu'elle est bonne est-ce qu'elle est morte déjà au fait si ça se trouve est-ce que j'arrive à avoir 800 ohms non elle est carrément morte de toute façon d'accord même si je la remettais je vais la chauffer un peu est-ce que j'arrive à 800 ohms si je la touche non non elle est morte si 800 ohms yes donc je vais la chauffer je vais la chauffer et la remettre droite comme ça pour qu'elle touche le pin de sortie qui touche ça tu vois regarde en mode sonnette le pin là il doit arriver ici donc il ne se touche pas parce que la résistance est là alors pourquoi ça arrivait comme ça alors vous ne le savez pas ici là j'ai les circuits son vous ne le savez pas mais vous savez ça là ça c'est fait pour que ça refroidisse quand je mets le son là depuis tout à l'heure ben là c'est hyper chaud c'est très 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 chaud là ça chauffe donc en fait les circuits son ils chauffent on a de la ferraille ici et tu vois là il y a de la noirceur c'est cramé en fait lui la plaque là elle chauffe tellement parce qu'on le voit là elle chauffe ici tellement cette plaque que cette résistance elle a glissé tout simplement la machine elle est comme ça elle est debout en fait c'est tellement chaleur ici tellement de chaleur que le poids de la résistance celle là celle qui est de travers cette résistance qui est de travers elle a chauffé avec la chaleur comme elle est debout ben voilà elle est presque en train de tomber c'est où c'est celle là ouais c'est en tout cas deuxième circuit c'est celle là normalement c'est celle là voilà je vais juste la chauffer la remettre droite et on voit ça alors j'en ai profité bien sûr pour souder les autres résistances aussi j'ai refait les soudures ici parce qu'elles étaient peut-être un petit peu sèches elles risquent de couler donc voilà j'ai refait ma résistance je mets le branchement c'est nickel je vais mettre le jus là la prise donc j'alimente la radio d'abord et on voit le résultat là maintenant je mets la machine et voilà ça démarre donc c'était ça le problème voilà ça marche regardez j'enlève ici là j'ai un son qui montre qu'il descend comme celui là et à froid là je suis bien à froid ça fait bien 5-10 minutes que ça ne marchait pas donc voilà la machine elle n'a pas de problème maintenant dans le stéréo c'est pareil attends je vais couper ça donc ici c'est pareil on n'a pas de problème sur le mono le mono quand je mets la baffe ici en mono alors je vais tout remettre en marche attention parce qu'il y a des petites décharges non pas de panique les gars en fait il n'y a aucun risque quand on travaille avec ce genre de machine tant qu'on ne joue pas sur le 200 volts là il y a le 200 volts ici alors on ne met pas les doigts là où il y a 200 volts qu'on s'est branché sinon voilà il y en a qui me disent ouais tu ne fais pas attention tu ne mets pas de gants il n'y a pas besoin les gars on travaille ici avec des petites tensions des tensions alternatives par contre c'est vrai que si tu mets le doigt là où il ne faut pas dans le son tu risques de faire péter le circuit son à chaque fois surtout avec quoi ? avec le in vous voyez le in le in si jamais vous avez l'électricité la machine qui est en marche et le volume qui est à fond et que vous et que vous vous amusez à supprimer le in soit de droite soit de gauche c'est très 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 mauvais la façon comme vous l'enlevez vous allez voir un crack là et qui risque de cramer de casser les circuits son les circuits son ils pètent souvent quand on arrache les in on fait très attention au in on n'y touche pas quand la machine elle est en route quand elle est en marche quand elle est alimentée on n'y touche pas donc alors là c'était ça pour la réparation vite fait on a trouvé la réparation c'était bien un problème de cela si ce n'est pas cela voilà je voulais vous montrer par rapport au stéréo ce que je viens de toucher moi là la résistance derrière que j'ai ressoudé elle est directement reliée à un condensateur c'est ce condensateur là pour le L et le condensateur là pour le R et là le condensateur pour le mono c'est souvent ces condensateurs là qu'il faut changer d'accord c'est souvent un problème avec ces condensateurs là par contre alors ça c'est à noter par contre avec les condensateurs des circuits son je ne parle pas des condensateurs ici de filtrage je parle des condensateurs de son que ce soit en entrée in à l'entrée ici les in il y en a des condensateurs là en in et il y en a aussi à l'entrée in du circuit son l'entrée in je ne l'ai pas dessiné encore je vais vous la dessiner ces condensateurs là ils sont particuliers ils ont une valeur par exemple celui là il fait du 47 microfarad quand tu le supprimes tu es obligé de le remettre avec du 47 microfarad surtout 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 ne jamais jamais changer la valeur d'un condensateur et il faut le polariser et il faut le mettre tel qu'il est lui s'il a le négatif à droite tu le mets à droite et le positif à gauche tu le mets à gauche donc tu fais bien ton repère avant de remettre ton condensateur avec la même valeur capacitif et la même valeur au niveau de tension s'il supporte du 15 volts tu mettra du 15 volts aussi ça c'est des condensateurs qui sont en série c'est voilà pour ceux là et c'est voilà pour les in de l'entrée les deux condensateurs là pareil il faut toujours toujours faire attention à ces condensateurs parfois comme tout à l'heure moi j'avais du son qui était faible on avait vu que c'était un problème avec la résistance qui n'est pas connecté je ne vous ai pas montré mais j'ai bien 820 ohms maintenant quand je mesure j'ai 820 ohms bon tant pis on a vu que ça marche sinon vous avez autre chose vous allez toucher ici votre condensateur vous allez venir comme ça en mode sonnette pardon ça bouge un peu en mode sonnette vous venez avec le rouge comme ça et vous allez toucher le condensateur comme ça par la tête ou celui là ou celui là et vous allez voir que le son qui n'apparaissait pas fort il commence à réapparaître ça c'est à cause de ce condensateur celui qui est toujours à côté du circuit TDA pardon le TDA 20-30 et le TDA 20-30 et c'est valable pour le TDA 20-50 ils ont un condensateur quand on le touche comme ça à peine il se met à fonctionner il donne du son donc ce n'est pas un problème avec le circuit son c'est un problème avec ce condensateur là ou sinon l'un des deux condensateurs en entrée du circuit in et ça c'est valable c'est valable à chaque fois que vous aurez des potentiomètres quand on a des résistances comme ça variables donc des potentiomètres des potards il y aura toujours ces condensateurs là toujours toujours ces condensateurs qu'on ne change jamais je vous dis toujours on les change toujours avec les mêmes valeurs et ce qui est important c'est que voilà plus tard vous allez avoir des platines qu'on appelle des tables de mixage une table de mixage c'est ça en fait vous avez le in ici on en a que deux des in mais quand vous aurez une table de mixage des in ce sera par exemple une guitare un magnétoscope un piano une trompette un micro etc et ce sera des entrées in comme ça les entrées in ont toujours leur GND et leur droite et gauche et à chaque fois vous allez avoir un condensateur de filtrage à chaque fois donc c'est important de vérifier tout à l'heure je vous ai dit en sortie il faut vérifier s'il y a une tension sur les sorties s'il y a une tension c'est à dire que le circuit son il est mort et s'il n'y a pas de tension c'est tant mieux on a 0V par contre sur le in là c'est une autre histoire sur le in il faut toujours vérifier le condensateur qui est juste derrière lui juste derrière lui là tu vas mesurer ici lecture pas lecture et tu auras toujours ces condensateurs là qui doivent ne pas être gonflés et surtout lorsque tu les touches à savoir s'ils sont bons ou ils ne sont pas bons par exemple c'est qu'à chaque fois quand tu as un problème que tu le touches s'il y a une modification s'il y a un changement de comportement sur l'alimentation ça veut dire que c'est lui qui est concerné voilà l'astuce après tu viens sur l'autre tu le touches comme ça il se met à fonctionner soit c'est un fond contact attention aussi ça peut être aussi dû à lui mais pourquoi peut-être parce qu'il est défectueux donc il faut le remplacer mais des fois il ne faut pas le remplacer des fois tu vas tourner juste comme ça tu vas regarder ton condensateur le localiser et là tu vas t'apercevoir qu'il y a un peu de rouille par exemple il est rouillé bon s'il a rouillé peut-être qu'il a cramé aussi en même temps il faut changer mais sinon des fois c'est à cause des faux contacts il peut y avoir un faux contact aussi ça arrive souvent c'est des faux contacts comme à la base cette carte aussi elle avait un faux contact ici parce que le truc il était cassé etc donc on fait très attention au faux contact au branchement de ces cartes là je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui après pour l'autre je vais le brancher définitivement pour voir comment ça se donne définitivement mais sinon voilà c'est fini pour aujourd'hui on fera une autre machine dès ce soir je vous ferai une autre étude parce qu'on m'a dit que cette carte c'était de la merde la trust là c'est mauvais mais j'en ai une autre de machine apparemment c'est de la qualité et on va voir la panne qu'elle a parce qu'elle a vraiment des pannes je crois sur les circuits etc donc ce sera plus intéressant mais déjà on a commencé à localiser et comprendre un peu mieux la machine j'espère pour vous allez à bientôt à bientôt